Bonjour à toutes et tous, je suis Zoé Malte, je suis doctorante au sein du laboratoire Géricault à l'Université de Lille. Le laboratoire Géricault, c'est un laboratoire en sciences de l'information et de la communication. Je vais profiter de la journée d'aujourd'hui pour revenir avec vous sur comment cette question du genre peut se poser dans l'informatique, que ce soit comme discipline ou comme secteur professionnel. Pour commencer, voici une infographie qui résume bien la situation, qui est issue du rapport 2018 du collectif Femmes et numériques. Et donc de nombreuses études statistiques, scientifiques, soulignent bien le fait que les femmes restent minoritaires dans les métiers du numérique, tout comme dans les formations qui permettent d'y accéder, et cela partout en Europe. Par exemple, d'après les derniers chiffres du Syntec numérique, les femmes ne représenteraient que 33% des salariés du numérique. Et si on regarde un peu plus en détail ces chiffres, on s'aperçoit qu'elles ne sont en fait que 15% dans les métiers véritablement de la technique, et qu'elles sont en fait plus présentes dans les emplois de marketing, de communication. Donc vraiment, plus on se rapproche de la technique, moins il y a de femmes. Alors pourquoi si peu de femmes ? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Mais tout d'abord, cette absence de mixité, elle n'est pas propre au secteur du numérique. On a une ségrégation sexuée dans l'ensemble du monde du travail, tout comme dans les formations. On le constate tous les jours, il y a des professions qui sont plus occupées par des hommes, des secteurs, ou d'autres qui vont être occupées majoritairement par des femmes. Au point qu'il y a des métiers qu'on a du mal à mettre aux féminins, par exemple pompiers, ou à l'inverse des métiers qu'on va tout de suite penser aux féminins, comme par exemple l'assistante sociale. En fait, on a encore aujourd'hui ce qu'on appelle une division sexuée de l'orientation. Et bien qu'aujourd'hui en France, tout le monde ait le droit d'acquérir tout type de savoir, il va rester que selon son sexe d'assination, selon le fait qu'on soit homme ou femme, il va y avoir des savoirs qui vont être considérés comme plus naturels ou alors comme plus transgressifs. Filles et garçons vivent dès le plus jeune âge des socialisations différentes, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à se comporter, à sentir, à penser selon les formes socialement associées à leur sexe. Ils vont intérioriser les stéréotypes de sexe du moment qui vont être en vigueur dans notre société. Et l'intériorisation, la mobilisation de ces stéréotypes de sexe, elle est le plus souvent inconsciente, automatique. Et même si on conteste explicitement le contenu des stéréotypes de sexe, on les mobilise tout de même et on les partage tous pour la plupart. Et donc cette socialisation genrée, elle aboutit à ce que filles et garçons développent, des compétences, des aptitudes, des intérêts différents. Et une des conséquences, c'est que dès qu'il y a un choix d'orientation scolaire ou professionnelle à faire, eh bien, hommes et femmes ne vont pas faire les mêmes choix. Par exemple, dans l'enseignement supérieur, conformément aux stéréotypes de sexe, les femmes investissent davantage les filières dites relationnelles qui donnent accès au métier de l'éducation, de la santé, du social, tandis que les hommes sont toujours une majorité écrasante dans les études d'ingénierie. Et en fait, si on regarde en détail les statistiques, on voit que filles et garçons investissent, mais en fait surtout désertent des domaines de compétences. On retrouve le même phénomène à n'importe quel palier d'orientation. Ce qui va être attractif pour un sexe va être répulsif pour l'autre. Et la majorité d'un sexe dans une filière, elle s'explique bien souvent par le fait que l'autre n'y va pas. Les filières considérées comme féminines n'attirent pas les garçons, et les filières considérées comme masculines vont repousser les filles. On peut prendre l'exemple du bac L, du bac littéraire, où les filles sont majoritaires. En 2016, elles représentent 79-80% de l'effectif total. Mais en fait, parmi toutes les filles qui choisissent dans les différents bacs généraux, elles ne sont que 14% à choisir de faire un bac L. Si elles apparaissent si nombreuses, c'est surtout parce que les garçons n'y vont pas. Ils ne sont que 4% à choisir de faire un bac L. À 46%, aujourd'hui, à peu près, les filles choisissent de faire un bac S. La majorité des lycéens font un bac S, ayant bien compris la hiérarchie entre les bacs. Le bac S étant vu comme le bac le plus prestigieux, celui qui ouvrirait le plus de portes par la suite. Mais si on regarde même au sein de ce bac S, en fonction des spécialités que choisissent les lycéens, on s'aperçoit que filles et garçons, là non plus, ne font pas les mêmes choix. Les filles choisissent davantage la spécialité SVT, qui va être délaissée par les garçons. Et à l'inverse, elles ne vont être que 5% à choisir les spécialités informatiques ou sciences de l'ingénieur. Donc si vous voulez une première division, pour simplifier, entre des disciplines féminines qui relèveraient plutôt des sciences humaines et sociales, et des disciplines masculines qui seraient plutôt des sciences dures, on a une deuxième division entre sciences de l'administration, du soin, de la nature, majoritairement investies par les femmes, et les sciences abstraites de la technique de la production qui sont, elles, investies par les hommes. Et donc l'informatique, comme discipline, elle s'est vraiment construite dans la filiation des mathématiques et de la technologie, et donc elle concentre les stéréotypes de ces domaines, et elle est doublement associée à la masculinité. Ce qui fait que ça va être atypique pour une femme de s'orienter vers l'informatique au regard des normes de sexe qui sont en vigueur dans notre société. Pourtant, à ses débuts, l'informatique et ses différents métiers étaient plutôt considérés comme féminins. C'était des métiers peu qualifiés, et qu'on voyait en fait aussi comme la prolongation du métier de secrétariat. Donc j'ai sélectionné un graphique qui est issu des travaux de la chercheuse Isabelle Collet, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la disparition des femmes dans les études d'informatique, et donc qui montre que jusque dans les années 80, dans les écoles d'ingénieurs, les femmes sont plutôt nombreuses à choisir la spécialité informatique. Il va y avoir en fait un basculement à partir des années 80-90, où, comme on le voit sur ce graphique, d'un seul coup, les hommes vont un peu arriver en masse dans les études d'informatique, et donc dans les métiers. Alors pourquoi ça devient intéressant pour les hommes, d'un seul coup, d'aller faire de l'informatique ? Donc il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a tout d'abord, c'est un moment où l'industrie de l'informatique se développe, donc elle a besoin de main-d'oeuvre. Donc il faut attirer du monde, et donc on va revaloriser les métiers de l'informatique, qui vont devenir mieux rémunérés, plus prestigieux, donc ça va devenir intéressant pour les hommes d'y aller. Ça va plus seulement être des petits métiers de secrétariat. Et les années 80, c'est aussi le moment où se développe toute une culture masculine de l'informatique, avec plusieurs choses qui jouent. L'arrivée du micro-ordinateur dans les foyers, qui va modifier les représentations de l'informatique, de l'informaticien, et qui va permettre que l'informatique devienne plus connue auprès du grand public. Et ce micro-ordinateur, comme on le voit sur cette publicité, on va le vendre en priorité aux hommes. Et aujourd'hui encore, dès qu'il y a une nouveauté technologique, peu importe son niveau de technicité, c'est les hommes qui sont équipés en premier dans les foyers. Les années 80, c'est aussi le moment où il y a la sortie de nombreux films de science-fiction, qui mettent en scène l'informatique, et ça aurait participé à susciter l'intérêt des garçons pour cette discipline. Et c'est aussi le moment où l'industrie du jeu vidéo relance sa production, en se mettant à cibler principalement les garçons, que ce soit dans son marketing ou dans le type de jeu qu'elle propose. Ce n'est pas anodin si c'est le moment où sort la fameuse Game Boy. Et on verra que les jeux vidéo, ça constitue encore, pour beaucoup de personnes, une porte d'entrée vers l'informatique. Alors avec l'arrivée du micro-ordinateur, va se généraliser une représentation de l'informaticien auprès du grand public, qui va être incarnée par le stéréotype du hacker, qui vient de la science-fiction, et qu'on retrouve maintenant aujourd'hui, de manière générale, dans la fiction, donc beaucoup dans les films et les séries. Je vous ai mis une petite sélection. Et ce stéréotype du hacker, il va avoir un impact au moment de l'orientation. En fait, quand on réfléchit à son orientation, on se représente, les filières, les professions, à travers des personnes-types qui vont exercer ces professions. Et on prête à ces personnes-types des compétences, des valeurs, un style de vie, voire des caractéristiques physiques. Et on va faire, de manière plus ou moins consciente, une comparaison entre l'image qu'on a de nous-mêmes et l'image qu'on se fait de cette personne-type. Et pour qu'on puisse envisager une orientation, il faut qu'il y ait une ressemblance assez importante entre ces deux images. Or, les travaux d'Isabelle Collet ont bien fait ressortir que la figure de l'expert en informatique, elle est incarnée par ce stéréotype du hacker. Donc, un homme, le plus souvent jeune, mais pas forcément, passionné de programmation, autodidacte, souvent décrit comme asocial, laid, célibataire, et qui se moque de la réussite professionnelle, parce que tout ce qui compte, c'est la reconnaissance de ses capacités en programmation par ses pairs. Alors, on a parfois une version féminine de ce hacker, dans la fiction, donc déjà, elle est assez rare. Et là aussi, on va être sur des personnages excentriques ou asociaux. Et donc, ce modèle du hacker, il est culturellement familier aux garçons. Il est possiblement désirable pour les garçons. Mais à l'inverse, cette image de l'informaticien incarnée par le hacker, les filles ont du mal à se projeter dedans, notamment parce qu'il est très éloigné des stéréotypes de la féminité. Alors, après, que ce stéréotype, il est peu de, comment dire, peu à voir avec la réalité du métier, ça n'a vraiment pas beaucoup d'influence au moment de l'orientation, surtout parce qu'il y a une très grande méconnaissance du grand public de la réalité du métier. Alors, c'est quand même intéressant de voir que cette association de l'informatique à la masculinité, aux hommes, ce n'est pas quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui concerne surtout l'Occident. On peut prendre l'exemple de la Malaisie, où l'industrie de l'informatique s'est développée de telle manière que les femmes y sont majoritaires. Donc, elles représentent 50 à 60 % des employés de l'industrie informatique. Elles y occupent des postes élevés. Elles sont majoritaires parmi les étudiants. Et la plupart des enseignants sont des enseignantes à l'université. C'est aussi parce qu'on a une autre représentation de l'informatique dans ces pays. L'informatique est vue comme des emplois de bureaux qui conviennent aux femmes, qui sont faits en intérieur, qui sont peu salissants, avec des horaires stables, dans un pays où le travail en extérieur est encore extrêmement stigmatisant pour les femmes. Donc, vraiment, cette association de l'informatique à la masculinité n'est pas universelle. Et c'est vraiment en Occident que les femmes sont absentes de ce secteur. Et donc, elles sont exclues en un secteur qui offre de nombreuses opportunités d'emploi, actuellement et dans l'avenir. Et la place qu'ont jouées les femmes dans ce secteur, elle est également cruciale, parce qu'on le voit bien, le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies. Et donc, la maîtrise du numérique, ça devient un enjeu sociétal majeur, un enjeu politique, un enjeu de pouvoir. Et qu'il y ait peu de femmes à des postes de décision dans ce secteur, ça veut aussi dire que ce sont les hommes qui décident du fonctionnement des environnements numériques et qui vont donc retranscrire leur vision du monde, ce qui en exclut en plus les femmes. On voit un peu les questions que ça pose, notamment sur les questions d'intelligence artificielle. Alors, face à ce constat, le laboratoire Géricault, qui est un laboratoire en sciences de l'information et de la communication, comme je vous ai déjà dit, s'est associé à une association des Hauts-de-France, le CORIF, autour d'un projet scientifique, le projet Incernum. Alors, Incernum, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire insérer des femmes dans les métiers du numérique, des solutions à construire. Donc, l'objectif de ce projet scientifique, rapidement, c'est de faire un peu un état des lieux des représentations du numérique, de ces métiers qui vont circuler dans différentes sphères, professionnelles, mais aussi éducatives, privées, voir l'impact de ces représentations dans les choix d'orientation des personnes. Et à partir de nos analyses, le CORIF met en place des dispositifs de sensibilisation pour déconstruire ces représentations et essayer de sensibiliser différents acteurs qui peuvent être concernés par cette question de l'orientation et de l'inclusion des femmes dans le numérique. Et donc, moi, j'ai participé à ce projet par le biais de... Pardon, je ne maîtrise pas bien le micro, mais par le biais d'une enquête ethnographique où j'ai observé au quotidien des étudiants et des étudiantes engagés dans des formations dans le supérieur. Donc, j'ai suivi des étudiants qui préparaient un DUT informatique, des étudiants qui préparaient aussi un DUT métier du multimédia et d'Internet, donc des formations courtes, professionnalisantes, des étudiants qui ont déjà choisi un secteur professionnel. Et j'ai également suivi plusieurs promotions de formations courtes pour des demandeurs d'emploi qui pouvaient devenir développeurs web. Aux observations au quotidien dans les établissements, s'ajoute la réalisation d'entretiens avec les étudiants et les étudiantes, mais aussi des professionnels, hommes et femmes, et bien sûr, avec l'équipe enseignante. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments qui ressortent de cette enquête, notamment sur cette question de la légitimité, du moins du sentiment de légitimité à s'orienter, à se former dans l'informatique selon son sexe. Alors, première chose que je constate, c'est que dans les deux IUT que j'ai suivis, on n'a pas du tout la même proportion d'étudiantes. En DUT informatique, on est autour de 9% d'étudiantes sur les dernières années, et c'est un chiffre dont les enseignants sont plutôt contents. Alors qu'en DUT et MMI, on est autour de 30 à 40% d'étudiantes selon les années. Donc, c'est intéressant de voir que la filière qui attire le plus d'étudiantes, c'est celle qui a, en quelque sorte, l'intitulé le moins technique, et c'est celle où la technique va être moins perçue directement par les étudiants. De plus, pour entrer en DUT informatique, il faut justifier d'un certain niveau en mathématiques. C'est un critère important dans la sélection des candidats. L'argument avancé, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un bon niveau en mathématiques pour réussir en informatique, parce que seules les mathématiques permettraient de développer véritablement des compétences logiques. Donc, la très grande majorité des étudiants en DUT informatique sont issus d'un bac S ou d'un bac STI 2D, alors qu'en DUT et MMI, on a une plus grande diversité dans les bacs d'origine des étudiants. Il n'est pas nécessaire d'avoir un bon niveau en mathématiques ou en sciences pour entrer dans cette formation. Et cette association mathématiques-informatique, qui est très présente en France, elle a pour conséquence que les personnes qui se sentent peu de compétences en mathématiques, elles se disent, l'informatique, ce n'est pas pour moi. Or, on sait, les mathématiques, c'est une discipline extrêmement clivante. Et bien qu'aujourd'hui, les femmes réussissent aussi bien, voire mieux, en mathématiques jusqu'au bac que les garçons, elles ont tendance à sous-estimer leurs compétences dans ce domaine. Et donc, des étudiants, des étudiantes en DUT et MMI ont pu envisager de faire le DUT informatique, ont pu hésiter entre les deux. Mais soit ils n'ont pas été reçus, parce qu'ils ne venaient pas d'un bac S, soit ils ont finalement changé d'avis parce qu'ils se sont dit, en DUT informatique, qu'en fait, je ne vais faire que de la programmation, une activité qui juge répétitive, ennuyeuse et sans créativité. Alors que d'après eux, en DUT et MMI, l'informatique allait servir leur créativité, allait vraiment être juste un outil pour leur créativité. Beaucoup d'étudiants en DUT et MMI sont animés par la pratique d'une activité artistique, le dessin, le cinéma, la musique. Et donc, ils suivent la formation en vue d'acquérir des compétences techniques pour exercer cette pratique artistique dans un cadre professionnel. Donc, on voit que si la technicité, elle n'est pas mise en avant, si en tout cas, elle n'est pas perçue par les personnes comme formant le cœur de l'activité et de la formation, mais qu'elle est vue comme un simple outil, eh bien, on a davantage de femmes qui vont s'engager dans la formation. Ainsi, on a davantage de femmes en DUT et MMI qu'en DUT purement informatique. Et donc, si c'est atypique pour les femmes de s'orienter dans des formations purement informatiques, je vois que parmi les hommes que j'ai suivis, ce choix d'orientation scolaire professionnelle, il est beaucoup plus évident. Aujourd'hui, l'enseignement de l'informatique, il est encore assez limité dans le secondaire. Les choses sont en train de changer, il faudra voir l'impact, mais pour les personnes que j'ai pu suivre, c'est surtout en dehors de l'école, du cadre scolaire, qu'elles découvrent l'informatique, dans le cadre familial, par le biais de leurs loisirs. Or, c'est plus souvent des loisirs investis par les hommes qui permettent de découvrir l'informatique comme les jeux vidéo. La très grande majorité des hommes que j'ai interrogés déclarent avoir découvert l'informatique via les jeux vidéo, qui sont pratiqués jeunes, c'est parce qu'ils ont voulu améliorer leurs compétences, les fonctionnalités de leur jeu, voire créer leur propre jeu. Ils ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait dans l'ordinateur. Et de là serait né leur intérêt pour l'informatique. C'est le cas de quelques rares femmes, mais ça concerne surtout les hommes interrogés, étudiants comme professionnels. Cette association de l'informatique aux mathématiques, sa découverte via des pratiques ludiques, plutôt considérées comme masculines, son supposé manque de créativité, tout ça fait que pour les femmes, ce choix d'orientation, il est beaucoup moins évident que pour les hommes. Souvent, elles découvrent l'informatique à un âge plus avancé que les garçons et par hasard, par le biais d'une option dans un cursus de licence générale en sciences ou par le biais d'un proche qui va travailler dans ce domaine. Et elles vont alors souvent faire le choix de se réorienter, de se spécialiser dans ce secteur. Et je vois que même parmi des étudiantes qui s'orientent directement après le bac en DUT informatique, elles avouent qu'en fait, ce n'est pas leur premier choix. Elles ont d'abord envisagé de faire autre chose, de faire médecine, une école de vétérinaire, une école d'art. Mais elles ont dû renoncer à ce projet pour différentes raisons. Elles n'avaient pas le niveau scolaire suffisant ou en raison du coût des écoles. Et c'est alors un moment où elles étaient un peu perdues qu'un proche leur a soufflé la possibilité de l'informatique, une discipline à laquelle elles n'avaient pas du tout pensé auparavant, alors que le choix, il est beaucoup plus évident pour les garçons qui pratiquent déjà l'informatique, en tout cas estiment pratiquer l'informatique depuis plusieurs années, déjà dans le cadre de leur loisir. Et donc, si les hommes découvrent plutôt l'informatique que les femmes, ils estiment qu'ils la pratiquent bien avant leur entrée en formation. Ils disent s'être formés tout seuls sur leur temps libre parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils sont passionnés, ils se disent autodidactes car ils apprennent seuls via des tutoriels sur internet ou en manipulant la machine et ils suivent par la suite des cours en informatique pour obtenir un diplôme qui va valider leurs compétences, mais en entretien, ils vont avoir tendance à négliger les apports de la formation académique qui vont limiter à un ou deux cours. Et se renforce ainsi cette représentation que pour faire une formation en informatique, il faudrait déjà posséder des connaissances préalables, il faudrait déjà savoir faire de l'informatique pour pouvoir se former en informatique et surtout, il faudrait être passionné par ça. Et donc, de nombreuses femmes avouent avoir hésité à se lancer dans une formation en informatique non pas parce qu'elles redoutaient de se retrouver toutes seules au milieu d'hommes, chose dont elles avaient très bien conscience, mais parce qu'elles estimaient qu'elles n'avaient pas assez de connaissances préalables dans le domaine et qu'elles n'étaient pas assez passionnées par ça. Et là, si elles ont sauté le pas, c'est parce qu'elles ont pu rencontrer la bonne personne qui les a détrompées sur ce point, donc souvent un enseignant ou encore un proche qui va travailler dans le domaine. Et donc ça, ça fait que dès le début de la formation, des étudiants hommes se retrouvent autour d'une passion commune et qu'ils vont donner à voir en affichant vraiment le fait qu'ils ont des compétences techniques. Ils vont mettre en avant le fait qu'ils maîtrisent ces compétences. Ça peut se voir notamment lors des cours de travaux pratiques où les garçons instaurent une véritable compétition entre eux. C'est au premier binôme qui terminera l'exercice. Donc ils s'interpellent à travers la salle pour savoir où on est chaque groupe, insultent ceux qui sont en avance, se dépêchent de les rattraper. Quand ils ont terminé, tout le monde le sait, ils se tapent dans les mains, se congratulent, se vantent auprès des autres. Quand il y a les remises de notes qui concernent les disciplines liées à l'informatique, là aussi, chacun compare cette note, on se vante, on se moque de ceux qui ont échoué. Il faut savoir que la popularité au sein du groupe de formation, elle passe beaucoup par le fait d'être doué en informatique. Donc c'est important pour les garçons aussi de mettre en avant leur réussite en informatique, de le faire savoir aux autres. Et les enseignants constatent aussi une importante différence de niveau entre les personnes qui ont déjà pratiqué l'informatique et celles qui la découvrent. Et bien qu'ils affirment que ces différences de niveau, elles se gomment au fur et à mesure de la formation, il y a en début d'année des étudiantes qui se disent angoissées par ce constat. Elles doutent de leurs compétences, elles disent devoir travailler plus. Il y en a même qui vont jusqu'à revoir leurs ambitions à la baisse. Il y a l'exemple de l'ENA, seule étudiante dans sa classe qui, en voyant les réussites de ses camarades en TP, en entendant leurs notes, s'est dit finalement l'informatique ça ne doit pas être pour moi, je n'ai pas le niveau. Et c'est en fait en discutant avec une enseignante qu'elle a appris qu'elle se situait dans l'ensemble de la promotion parmi les dix premiers étudiants. avait de bons résultats. Ça n'allait être que dans certaines matières bien spécifiques ou pour certaines activités bien précises. Et donc, si les compétences techniques seraient détenues par les hommes, il y a tout un discours qui affirme aussi que les femmes, elles, elles apporteraient d'autres choses, d'autres qualités qui seraient essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise ou de la formation. Je relève vraiment tout un discours de la part des acteurs des différents terrains affirmant que les femmes, elles produiraient un changement dans l'organisation masculine du fait de leur qualité humaine pensée en complémentarité à celle des hommes. Donc, souvent des qualités relationnelles ou des savoir-être qui en feraient de bonnes chefs de projet, de bonnes partenaires de travail car davantage capables de négociations, de patience que les hommes. Elles feraient aussi plus à même de répondre aux besoins de la clientèle car plus douées d'empathie, d'écoute, etc. Et des enseignants, des étudiants affirment aussi que la présence de filles dans une classe, ça modifierait l'environnement. La présence des filles canaliseraient les garçons, les rendraient plus sages, plus polis, plus sérieux, voire même plus propres. Comme me l'a dit une enseignante en affirmant que déjà, quand il y a une fille dans une classe, les garçons, au moins, ils se lavent. Donc si ces compétences techniques, elles sont associées à la masculinité, il est aussi nécessaire pour les femmes que j'ai pu suivre de s'éloigner le plus possible de certains stéréotypes de la féminité pour pouvoir être reconnues comme étant légitimes, compétentes, auprès de leurs collègues ou de leurs camarades de promotion. minoritaires, dans un groupe d'hommes, les femmes doivent composer avec une culture masculine qui va imprégner toutes les interactions quotidiennes. Il y a une culture masculine qui est souvent perçue comme neutre. Le masculin dominant dans notre société, on a souvent du mal à l'identifier, il nous paraît neutre alors qu'il ne l'est pas. Cette culture masculine peut parfois engendrer du sexisme. Les femmes de mon étude sont parfois confrontées à des remarques, une mise à l'épreuve, à une exclusion du groupe, aussi à des remarques vis-à-vis de la maternité, à des discussions en connotation sexuelle, à des sollicitations sexuelles, etc. Mais en entretien, les femmes ont tendance à minimiser le sexisme. Il faut savoir que le caractère diffus du sexisme, ça contribue à créer un climat quotidien auquel on s'habitue, qui paraît normal, au point de ne plus vraiment y prêter attention. Mais lorsqu'elles vont évoquer ce sexisme, souvent, elles l'expliquent et l'excusent par le fait que les hommes ne se rendraient pas compte du caractère sexiste, de leur comportement, de leurs propos, et notamment pour les étudiantes, parce que les étudiants sont jeunes et immatures, et donc c'est censé leur passer par la suite. Mais en même temps, les femmes affirment qu'il faut du caractère pour s'imposer dans un groupe d'hommes, il faut faire ses preuves et il faut rire aux blagues sexistes et puis il faut en faire aussi. Les plaisanteries sexistes, elles sont un peu vues comme le ciment du groupe. Elles ne seraient pas dirigées contre elles, mais contre les autres femmes féminines, supposées être superficielles, faiseuses d'histoire, centrées sur leur apparence. Un rire des plaisanteries sexistes, ce n'est pas seulement un moyen de se faire accepter au sein du groupe, mais ça permet de se démarquer des autres femmes et de montrer que malgré les apparences, on est d'une autre espèce de femme. Et se démarquer des autres femmes féminines, c'est un moyen de gagner en légitimité, notamment concernant la technique. Il y a d'ailleurs une très grande fierté de la part des femmes étudiantes comme professionnelles à s'être orientées ou à exercer dans un secteur masculin, un secteur qui est valorisé socialement et un secteur où justement ces autres femmes féminines elles ne vont pas. Et donc juste pour terminer, s'il y a déjà peu de femmes qui s'orientent dans les métiers du numérique, dans les filières qui y préparent, il faut savoir que celles qui y vont, qui se forment, qui y trouvent un emploi, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à sortir en cours de carrière. J'ai sélectionné une citation qui est issue d'une étude qui avait été faite à l'échelle européenne. Parmi les femmes ayant des diplômes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, 20% de celles âgées de 30 ans travaillent dans ce secteur. Elles ne sont plus que 9% passées l'âge de 45 ans. Donc ça témoigne bien des difficultés des femmes à se maintenir dans une activité du secteur. C'est un phénomène qu'on désigne souvent sous le nom de tuyau percé. et les principaux obstacles, les principales difficultés que relèvent plusieurs études sur cette question de l'abandon des femmes, ça va être le plafond de verre, les inégalités de traitement et cette grande difficulté à se faire reconnaître par des pères majoritairement masculins. Voilà, je vous remercie. Applaudissements